Les relations franco-algériennes traversent une période cruciale. Entre une éventuelle réduction des visas, la montée de l'euro et des déclarations surprenantes de l'ex-ministre Gérald Darmanin, la tension ne cesse de grimper. Ajoutez à cela un incident inquiétant sur un vol Air Algérie et nous avons un tableau chargé d'actualité. Aujourd'hui, plongeons dans ces quatre événements majeurs qui secouent l'Algérie et la France. Réduction des visas pour les Algériens. Nouvelle tension entre la France et l'Algérie. Un sujet délicat qui agite la scène politique franco-algérienne est celui de la réduction des visas pour les citoyens algériens. Depuis la nomination de Bruno Retailleau, un homme politique réputé pour ses positions fermes sur l'immigration, des rumeurs circulent sur la volonté du gouvernement français de limiter le nombre de visas accordés aux Algériens. Retailleau, leader de la droite conservatrice, a pris la relève de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur et semble vouloir durcir la politique migratoire à l'égard des pays du Maghreb, en particulier ceux qui rechignent à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Le député algérien Abdelwahab Yagoubi a exprimé sa vive inquiétude, affirmant que cela pourrait aggraver les tensions déjà présentes entre les deux nations. L'année 2023 a vu plus de 209 000 Algériens recevoir des visas français. Une réduction drastique de ce nombre affecterait non seulement les étudiants et les familles, mais également les entrepreneurs et les travailleurs saisonniers. En réaction, l'Algérie pourrait aussi durcir ses propres politiques, affectant les relations économiques et diplomatiques avec la France. La flambée de l'euro sur le marché noir algérien, un danger pour les économies. Le marché parallèle en Algérie connaît une véritable flambée des taux de change. Alors que le taux officiel fixé par la Banque d'Algérie est de 146,82 dinars pour un euro, sur le marché noir, l'euro s'échange désormais à près de 250 dinars, un écart qui reflète les difficultés structurelles de l'économie algérienne. Cette hausse s'explique en partie par la diminution de la disponibilité des devises, exacerbées par la forte demande des Algériens qui reviennent de vacances et cherchent à convertir leur argent. La rareté des devises étrangères, principalement l'euro, est liée à plusieurs facteurs, notamment les politiques de contrôle des changes mises en place par le gouvernement, ainsi que la baisse des recettes en devises en raison de la diminution des exportations d'hydrocarbures. Cela entraîne des répercussions graves sur les importations, le commerce extérieur et de manière plus générale sur la stabilité économique du pays. À long terme, cette dévaluation du dinar pourrait aggraver l'inflation et éroder le pouvoir d'achat des citoyens. Gérald Darmanin, une déclaration controversée sur ses origines algériennes. Lors de sa passation de pouvoir avec Bruno Retailleau, Gérald Darmanin a surpris l'audience en évoquant ses origines algériennes. Il a affirmé que s'il s'était appelé Moussa Darmanin, il n'aurait probablement pas eu la même carrière politique. Cette remarque a fait le tour des médias français et algériens, suscitant des réactions partagées. Certains y ont vu une dénonciation des discriminations liées aux origines en France, particulièrement pour les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne. Darmanin lui-même, issu d'une famille pied-noir et ayant des racines algériennes, a souvent joué de son héritage pour souligner la complexité des relations franco-algériennes. Cette déclaration relance le débat sur les discriminations systémiques en France, notamment dans les sphères politiques et économiques, où les prénoms à consonance étrangères seraient un frein à l'ascension sociale. Bien que cette phrase ait été prononcée lors d'une cérémonie officielle, elle a ravivé les tensions entre une partie de la population française et son gouvernement, ainsi qu'entre la France et ses anciennes colonies. Incident sur le vol Air Algérie-Alger-Istanbul, une frayeur en plein ciel. Un événement troublant a eu lieu à bord du vol AH-318 de la compagnie Air Algérie reliant Alger à Istanbul. Une heure après le décollage, un incident technique a concontraint l'avion à faire demi-tour et à revenir à Alger. Ce qui a causé l'angoisse des passagers, c'est le déploiement inopiné des masques à oxygène accompagnés d'une forte odeur de fumée, sans que le personnel de bord ne fournisse d'explications immédiates. Les passagers ont rapidement partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, notamment via TikTok, décrivant des scènes de panique et de confusion. L'incident a été maîtrisé et l'avion a pu atterrir sans dommage, mais cet événement soulève de sérieuses questions sur l'état de la flotte d'Air Algérie et la formation de son personnel. Avec la reprise post-pandémie, de nombreux vols ont connu des retards ou des incidents techniques, ce qui remet sur le devant de la scène la question de la sécurité aérienne dans la région. Qu'il s'agisse de la réduction des visas, des problèmes économiques ou encore des discriminations, La situation actuelle franco-algérienne est complexe et évolue rapidement. Restez attentifs à ces enjeux, car leurs répercussions se feront sentir des deux côtés de la Méditerranée. N'oubliez pas de vous abonner à InfoExpress pour ne rien manquer des prochaines actualités. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.